De retour au collège de Seillac, je suis maintenant avec la classe de 5e B en cours de mathématiques au programme aujourd'hui de la géométrie. Mais vous allez le voir ici, les lignes se tracent toutes seules. C'est peut-être l'éducation du futur. Ici, les cours se passent sur un petit écran, une tablette numérique, conjugaison anglais, algèbre ou géométrie comme aujourd'hui pour les élèves de 5e B. Et comment ça fonctionne en fait tout ce logiciel ? Simplement ? C'est simple, on clique sur les boutons qu'on veut, par exemple sur 20 points, on clique sur le point et on le tape et il est posé et c'est bon. Et c'est dans l'ordre des lettres. Mais cette évolution touche également les professeurs pour eux. C'est un nouvel outil à maîtriser, une nouvelle façon d'enseigner. Surtout, c'est pour la première fois aux enseignants de s'adapter à la façon de travailler de leurs élèves. On a toujours l'enseignement à transmettre, mais on le transmet d'une autre façon. Et on est plus proche d'eux certainement et de la technologie dans laquelle ils sont nés. Et on travaille avec eux, donc c'est bien. Ce programme Ordi Collège lancé en 2008 par François Hollande, alors président de la Corrèze, coûte chaque année plus d'un million d'euros au Conseil Général. Un coût jugé trop important par l'opposition de droite, mais nécessaire si l'on veut équiper les 2500 élèves qui entrent chaque année en sixième. L'objectif, améliorer l'apprentissage et susciter l'intérêt de cette génération numérique. Mais pour ces détracteurs, la tablette n'a pas d'intérêt pédagogique et représente parfois à la maison un objet de discorde. Il est maintenant 18h, les cours sont terminés, mais même en dehors des heures de classe, les tablettes ne quittent jamais les collégiens. Et ça ne plaît pas forcément. C'est le cas des parents d'Aubin et Célia que nous allons rencontrer. Oui, alors c'est égal à quoi ? 17 fois 9 ? Alors là, c'est juste pour la machine là-bas. Célia est en cinquième à Bénat. Elle est la deuxième de la famille à bénéficier d'une tablette après son grand frère Aubin. Si elle s'en sert surtout pour travailler ou pour parler avec ses copines, ce n'est pas le cas de tous les élèves. Pour certains, la tablette est une mini-console de jeu face à laquelle les parents sont désarmés. Quand son frère l'a eu il y a 5 ans, ça a été très difficile parce qu'il avait accès à tout, tout Internet, donc tous les sites, Facebook et autres. C'était pour lui presque une addiction. Et le soir, ça vous posait problème pour qu'il aille se coucher par exemple ? Ah oui, 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 tout à fait. Il fallait qu'on aille dans la chambre, qu'on se gendarme tous les soirs. Pourtant, l'utilisation des tablettes est assortie de règles strictes. Pas plus de trois jeux et interdiction des réseaux sociaux. Enfin, les collégiens ne deviennent propriétaires de leurs tablettes qu'une fois le brevet en poche. Malgré les réticences de certains parents, François Hollande vient d'annoncer sa volonté d'étendre le programme Ordi Collège à la France entière. Ce ne sera plus 2000, mais 300 000 élèves à équiper chaque année. Moi, je vais maintenant laisser Célia toute seule avec sa tablette. Vous souhaitez une très belle soirée et vous dire à très vite sur France 3.